bonjour mes toutes mes seules j'espère que vous allez bien moi ça va il est très tôt il est à 7h30 il est pas encore 7h30 il va être seulement à 7h30 on est le combien mais combien on est le 5 mars hier j'ai conclu le vlog que vous allez avoir demain je sais pas si cette partie elle sera pour la semaine prochaine ou la semaine d'après comme vous le savez j'aurais été à paris d'aïsa c'est juste que là je voulais vite faire cette intro parce que hier soir hier quand j'ai fait le montage de ce vlog du vlog que vous allez voir demain j'arriverai à m'en sortir j'avais encore sans une centaine de pages à lire de mon bouquin qui était nos âmes tourmentés si vous vous rappelez mais hier début d'après enfin j'ai monté le vlog j'aurais dû attendre mais c'est pas grave tant pis je les monté et je les uploader sur youtube pour que vous l'avez demain aujourd'hui on est vendredi parce qu'aujourd'hui j'ai je savais que c'était pas possible au matin je vais chez ma mamie faire du repassage et et monsieur fini à 1h30 du coup quand il va rentrer on va vite manger j'ai rendez vous à 15h pour la pédicure vous savez bien que j'allais pas vous reprendre demain enfin aujourd'hui mais là hier il s'est passé un truc mais un truc de fou fin d'après midi et fin et fin de soirée et j'ai lu mais sans pâche du coup mon âme tourmenté de morgane moncomble au chez hugo roman la caution nous remment est terminé terminé hier soir du coup je voulais vous en parler en gros même si vous allez aller voir le blog week je fais qu'en parler surtout le long du blog mais c'est une pépite j'ai lui ai mis 5 sur 5 j'ai adoré ce bouquin je le conseille à tout le monde voilà alors la plume de mort morgane moncombe je crois que c'est le premier livre que je lis d'elle j'ai adoré sa plume elle est fluide elle ça se dit tout seul il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai à dire sa plume j'ai adoré ça ça se passe tout seul excusez moi mais enfin je suis occupé à déjeuner avec ma belle tasse tomtoum puisque j'ai débordé du coup je suis encore du matin moi pour le dialogue en fait on va suivre à l'éasie à la haze à la haze à lille zalia enfin la femme audibar elle va repartir dans sa ville natale qui est chat charleston parce que sa maman est décédée et du coup la maison elle doit nous s'en occuper et voilà elle a sa décision c'est de vente la maison et de retourner à new york au plus vite voilà mais elle a un voisin qui est juste là on voit pas bien mais dans le dans le livre on le décrit bien il doit être beau mignon du coup les premières fois elle ne voit pas ce voisin elle rencontre juste le chien qu'elle appelle je sais plus comment le nom en fait qu'il s'appelle pas comme ça et c'est pour ça que je ne sais plus non comment elle l'appelle parce qu'à la fin il donne elle lui donne vraiment son nom et du coup ne connaît pas ce voisin le voisin un peu discret et elle a essayé plusieurs fois de le voir mais sans voilà et tout un tout à l'heure elle va le voir le seul truc qui me qui m'a marqué c'est que quand elle prend une douche elle a une fenêtre à sa douche et il la regarder voilà je me suis et ils ont des secrets l'un et l'autre lui c'est un petit secret tout mignon on va dire qui doit qui fait mal à personne vraiment pas de mal enfin qui fait pas mal à personne elle fait il fait pas du mal mais les plus dur à digérer pour beaucoup de monde c'est une personne qui a qu'on va on va la suivre elle est en fait moi j'avais du mal au début je pense je sais franchement je peux vous dire que son secret je pensais pas du tout à ça mais quand on me dessus waouh ça a changé tout mon mon histoire c'est ouais elle par contre il est lourd lourd ouais et tu ravives surtout parce qu'à cause de ce secret elle s'est refermée sur elle elle a pas vécu beaucoup d'histoires d'amour mais aussi elle dit qu'elle a eu des histoires mais elle n'allait pas jusqu'au bout qu'est ce que j'ai en dire d'autre je pas envie de vous le décrire de trop je cache parce que je sais pas comment vous dire il faut aller à la découverte de ce bouquin parce que bon maintenant il y a des alertes comme je vous ai dit faut faire vraiment attention pour ceux qui sont très 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 sensibles c'est la première fois que ce bouquin me fait pleurer pleurer j'ai pleuré deux fois au milieu je vous ai pris à aller voir dans le vlog 8 si je dis pas de bêtises je vous ai pris à ce moment là je pleurais j'étais émue d'avoir eu son secret et à la fin là je vous ai pas filmé parce que je vous avais fermé ce vlog à la fin on s'y elle va faire un truc qui va faire que vous avez peur j'avais un doute au début je voulais dit dans le blog 8 j'avais peur au début que d'un des deux qu'on suit aller mourir en fait mais je suis pas loin en fait vraiment pas loin et ça m'a tout retourné c'est pour ça que je vous ai pas repris hier soir j'avais besoin de digérer mais là je suis encore en train de digérer mais il fallait que je vous en parle le plus vite pour que je n'oublie pas celui-là c'est une pépite franchement je lui comment dire c'est le premier que j'ai vraiment un coup comme ça on regarde pas mes cheveux ils sont pas encore fait j'ai juste fait un tignon c'est la première fois que j'ai reçu un coup comme ça j'ai jamais eu un coup de coeur pour un enfin si j'en ai déjà eu mais pas comme ça quoi j'ai eu de la joie de la tristesse de la pas dans la déception de la je sais pas comment dire de la frustration de la peur pour la fin parce que j'ai eu peur pour elle à la fin Franchement il parle en tous les émotions mais tous les émotions c'est absolument mais fou mais fou voilà pour ceux qui l'ont dans la pâle ou qui ne l'ont pas acheté n'hésitez pas c'est une pépite les pâches mangent à la petite sauce pour vous dire je sais plus quand je l'ai commencé mais il a été très vite moi je vous savez pas mais je suis pas une je lis pas beaucoup de pages je veux dire mais hier je les ai enfilé les pages je les ai lus 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 j'ai parce que hier j'avais cours de français je me suis dit que quand j'avais fini mon cours de français qui est à 8h 8h50 je lui dis je vais pas coucher tant que j'ai pas terminé je voulais la fin de ce livre mais c'est fou j'ai fini ce livre j'étais soulagé mais triste parce que je venais de terminer une histoire qui me chagri enfin qui me plaît j'espère en trouver d'autres et après ça je sais pas quoi lire franchement je sais vraiment pas quoi lire après cette pépite c'est ce coeur en tous mes états voilà bon moi je vous laisse je vous en reste là je vais en parler pendant dix ans allez source on se retrouve pour plus tard parce que je sais pas quand ce vlog sortira du coup voilà mais vous pouvez voir mais j'ai encore des émotions j'ai des étoiles dans les yeux allez je vous dis à plus tard bonjour ma tête du sol j'espère que vous allez bien je reviens dans le vlog on est le lundi oui mars voilà je voulais vous reprendre pour vous faire un petit coucou en même temps vous parler de ma nouvelle lecture en cours que j'ai commencé il faut que j'écrive aussi dans mon camé j'ai commencé ça excusez moi mais je vais pas vous dire le nom parce que hier c'était un débat avec mon chéri c'était une catastrophe je n'arrive pas à le prononcer mais voilà c'est une j'adore cette couverture un papa et sa fille du coup j'ai vous je suis que 52 pages je l'ai commencé hier soir parce que j'ai terminé l'autre je sais plus quand je vous ai pris de façon au début du vlog c'est jeudi ou vendredi que j'ai compris j'ai fini l'autre mais j'ai pas eu crédit de lire les autres jours vous savez samedi j'étais à paris d'aïsas dimanche ben j'ai fait quoi dimanche on a fait quoi dimanche on s'est reposé on a été un petit peu au parc et j'ai fait quelques trucs à la maison et aujourd'hui aussi il est midi et demi à midi vingt je vous reprends plus tard que je pensais parce que j'ai fait c'était pas prévu mais j'ai rangé une grosse partie de chez moi là je vous reprends un petit peu après je vais faire vite le litière de mes faufs et comme ça ce sera avancé pour demain du coup je vous montre à la couverture c'est de chez de écrit par de de l'ina dame j'ai eu go roman dans la collection nous romaine et j'adore cette couverture du coup ça parle d'un papa enfin d'un jeune garçon je sais plus son nom Tristan c'est Tristan on va suivre Tristan qui a une vie assez folle on va dire c'est un monsieur qui est tatoueur il travaille dans le tatouage on va le suivre il fait on va dire conquête des femmes de femme en femme il va dans les bars et tout ça et voilà et un jour parce que là je suis déjà j'ai déjà eu cette partie là il va on va lui déposer un enfant et il va il va voir un petit mot en disant voilà que c'est sa fille tout ça lui pour être sûr il va faire un test de paternité c'est dans les premières pages dans les 50 pages du coup je vous spoil rien Et franchement c'est sa fille du coup il est en train de réfléchir moi je suis là où il est en train de réfléchir s'il fait adopter la fille ou s'il continue à enfin ici la garde mais comme il a une vie assez que monsieur préfère aller de femme en femme son travail à plein d'opportunités comme il rencontre plein de femmes du coup il réfléchit là je voudrais bien me replonger ça après dedans il y a encore quelques trucs à faire avant mais franchement le début est déjà pas mal et vous voyez c'est toujours écrit comme les autres assez gros et ça se dit tout seul j'aime bien cette collection avec la barre orange comme l'autre que je vous ai montré avant j'aime bien maintenant je sais pas comment ça va se dérouler j'espère enfin j'ai un doute quand même qu'il va garder la fille voilà j'espère enfin on verra et la petite phrase c'est craquant un bay boy tatoué et il est iris et iris et iris et dible en papa modèle voilà du coup voilà et j'adore la courbe avec cet enfant ce soleil qui se couche là derrière les cheveux de la petite il est trop beau et le je ne vous lis pas le texte parce que enfin le résumé mais si vous voulez je peux vous le mettre j'espère que vous me voyez bien hop hop vous faites pause et vous savez le lire voilà c'est quand même un livre à 17 euros du coup ça fait mal et alors normalement mais ça ce sera pour le prochain vlog je vais faire une lc avec timi collection qui sera la fosse là le fosseuse de rêve bon moi j'ai dans l'édition poche c'est la team je sais pas le nom la courbe très beau elle est en grand format aussi en part pour bac comme ça qu'on vit par peur bar non ça c'est brochet en brochet moi je les prix chez polp fission en plus j'ai mon format tout dit tout mais je me dis que c'était pas grave que je vais le lire comme ça et s'il me plaît bien en ce moment là je regarderai je l'ai préparé parce qu'elle a parlé de 40 ou 50 pages mais 50 pages voilà du coup j'ai préparé ça on commence le 15 maintenant je sais pas si elle va vraiment faire les parce qu'on tombe jamais dans les c'est toujours en plein milieu d'un chapitre moi ça me dérange pas maintenant je sais beaucoup ça leur dérange du coup je sais pas on va voir ça mais moi j'ai déjà préparé 50 pages voilà par jour voilà maintenant ça sera pour le prochain vlog du coup j'aimerais bien faire finir celui-là avant moi j'en aurais deux en cours voilà maintenant j'ai plus rien à vous dire je pense que je vous ai dit pour l'autre livre tout ce que je pensais de toute façon ici je vais pas aujourd'hui mais demain je vais rassembler tous mes livres que j'ai lu enfin enfin début janvier et février et pour celui-là le mars vous aurez un peu un peu tout tout ce que j'aurai lu voilà début mars on va dire voilà et je vais regarder à ça mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui là après j'aimerais bien envie de faire les litières de mon cheveux de mes deux au chat et puis manger un bout ce que j'ai déjà midi 24 et après ça je suis occupé à regarder pour mon texte pour mon l'école j'en ai encore un à faire du coup voilà voilà et là il en je suis à coupé à corriger les petites erreurs à regarder s'il faut que je change voilà après l'autre ici c'était pas il fallait que je parle d'une journée du confinement c'est compliqué pour moi voilà parce que je parle pas quand même ma chaîne youtube voilà je ne parle pas de ça parce que j'ai pas envie et le prochain texte on va parler comment on se ressent comment on ressent comment on peut dire ressent avoir école à la maison qui a les avantages et les inconvénients du coup je vais faire deux qualités de rime de faire un texte avec le pour à la maison et les contre à la maison bon il est pour ben on est bien parce qu'on peut rester en comme on veut on peut mettre ses pantoufles mettre ce bas de pyjama comme je suis là vous ne voyez pas mais je suis en pyjama mais là aussi je suis en pyjama vous ne voyez pas mais mon pyjama est juste en dessous voilà mon pyjama j'ai tellement froid que voilà comme je voudrais bien aller laver ma tignasse j'ai été saluée à Paris-la-Esa il n'y a que du sable et tout ça je voudrais bien aller laver ça je me dis que je vais rester en pyjama je mettrai mon pyjama à laver et comme ça ben je serai toute propre pour ce soir nouveau pyjama un nouveau dès que le lit qui sera pas propre mais ça a changé de la semaine aussi j'ai tellement de choses que je ne sais plus quoi enfin une de mes plus grosses choses que je voulais faire c'est fait du coup je suis tranquille j'ai fait mes grosses poussières sur ma télé il y avait un moment que je ne les avais plus fait du coup je suis très contente j'ai rangé ma petite table voilà parce que comme vous ne savez pas mais pour le moment c'est compliqué dans mon appart du coup la table est contre le meuble de télé et on met tout dessus en fait et du coup voilà du coup j'ai rangé ça c'est beaucoup mieux voilà bon sur ce moi je vais vous laisser et on se retrouvera peut-être plus tard ou pas ou demain je vous fais des gros bisous et là je reviens dans ce vlog oh je m'accorde un peu écartée on est le 9 mars ouais c'est ça le 9 mars je vous prends dans ce vlog il est 5h30 vous passez même 5h30 je vous ai pas appris du tout de la journée j'ai pas été très 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 bien je suis toujours pas bien ça se voit je crois ma tête je suis fort blanche mais du coup je voulais faire quand même un petit coucou pour pour pas trop de d'écaire dedans et en même temps je voulais vous revenir j'ai c'est occupé à lire toujours le même livre je suis à 117 pages j'aime toujours bien je sais plus ce que je vous avais dit comme je suis pas bien faudrait que je regarde mes rushs ce que je vous ai dit du coup je vais en revenir un petit peu tant pis on va suivre je sais plus son nom Tristan c'est un jeune garçon qui a une vie un peu comme tous les jeunes hommes ne veulent pas d'enfants ne veulent pas se mettre en couple ils courent dans les jupes de toutes les filles ils travaillent comme au salon de tatouage enfin c'est son salon de tatouage et du coup il y a plein de jeunes filles et ils échangent les numéros et puis voilà 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 mais un jour il y a un truc qui va se passer on va lui déposer un enfant et du coup avec une petite lettre en disant que c'est sa fille et lui pour être sûr il fait un test de paternité et du coup sur le fait il ne savait pas s'il était capable de la garder cette fille parce que lui il fume il boit il sort tous les jours il va de nanette en nanette du coup voilà et mais il va choisir quand même la solution qui est juste pour la fille pour la petite du coup il va la garder mais il va avoir plein de petits choses il doit changer il doit s'améliorer dans son comportement et pas plus boire manger enfin boire si mais plus autant qu'avant plus les sorties comme avant plus courir au jupon plus fumer comme il faisait avant plein de choses et franchement là je j'arrivais pas à quitter le leaf c'est hier hier ou avant hier je sais plus euh ouais je crois que c'est hier enfin soit et franchement j'aime bien euh ça se l'est assez vite je sais pas si je l'ai déjà vu passer je crois oui faudra que je regarde euh les avis euh franchement c'est trop chouette c'est rare de voir un papa et un enfant et puis j'adore c'est du coup un papa comme ça décrit dans un roman du coup il ça et si on va on va reprendre une partie enfin on va le suivre au tout début comment de sa jeunesse et après on va le retrouver cinq ans plus tard avec sa fille qui a des petits enfin c'est pas des soucis mais en fait il a dû euh prendre une euh nounou qui s'occupe de sa fille le temps que lui il travaille voilà c'est logique comme beaucoup enfin comme beaucoup de personnes euh prend une nounou ou on met à la garderie tout ça voilà mais sauf que la fille est très 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 timide elle n'accepte pas tout le monde elle ne porte pas avec tout le monde et euh voilà et ici on va suivre euh l'histoire de la nounou c'est une chouette nounou qui a toujours été là pour eux ça fait cinq ans qu'elle était avec mais euh elle quitte euh la famille du coup voilà lui va être à la recherche du nounou et c'est là comme ça commence vraiment l'histoire euh franchement là je ne vais pas vous en parler plus parce que là je vous c'est déjà euh 100 pages que je vous parle là maintenant il faut voir euh comment ça va tourner avec euh les recherches de nounou et ça me donne très envie de me plonger aujourd'hui j'ai pas lu j'ai pas trop bien j'ai joué un petit peu à Animal Crossing euh sur la console et j'ai fait un petit peu de Damon Petit il m'a eu une heure une demi-heure je sais plus exactement en regardant de euh 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 attention la marche voilà je suis dans pas dans ma cellule j'espère que ça va aller mieux je suis toute blanche euh mais j'ai envie de lire pourtant mais euh je sens que mes yeux sont en haut donc voilà du coup je reprends du retard sur ma lecture parce que j'ai une elle c'est le 15 pour euh la fosseuse de rêve voilà mais j'espère de pas prendre trop de retard et essayer de reprendre mon retard j'espère que demain ça ira beaucoup mieux et lire 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 du coup je fais du montage enfin je m'entraîne uploader pour demain sur youtube vous allez voir du pokémon du nouveau pokémon euh de nouvelles sorties surtout en avant en avant première euh genre peut-être d'une marque en avant première euh voilà et le vlog de paris d'aïsa alors il sera prévu pour la semaine prochaine euh parce que ce sera à la sortie des cartes du coup euh faut que je la mette avant la semaine prochaine j'ai pas le choix du coup vous aurez mercredi prochain le vlog de paris d'aïsa celui-ci si tout se passe bien vous l'aurez samedi voilà 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 j'ai que ça à vous raconter aujourd'hui j'ai pas beaucoup j'ai pas été bien du coup voilà euh là on occupait affaire à manger j'étais en train de faire monter les deux euh petites vidéos qu'on a faites comme ça après je peux les supprimer de mon téléphone et voilà il y en a une qui est en train de uploader sur youtube pour demain on peut rendre qu'elle va il reste 28 minutes du coup ça va aller allez moi je vous laisse et je vous reprends justement demain dans ce vlog je vous fais des gros bisous coucou ma petite puce j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog aujourd'hui on est euh jeudi 11 mars euh 2021 comme ça pour ceux qui regarderont dans 2 ans ou 3 ans ou voilà euh je vous ai pas beaucoup repris cette semaine j'ai pas été bien je vous ai pas pris mardi je crois je crois que j'ai 2 jours que je vous ai pas repris euh j'ai pas été trop bien euh il y a un jour où j'ai pas bougé euh j'ai fait j'ai voyagé de mon lit à mon fauteuil toute la journée j'avais des crampes au ventre euh je sais pas ce que j'ai eu et je préfère pas dire euh mon ma pensée parce que voilà je pense que j'ai fait un truc mais voilà j'ai pas trop envie d'en parler je voulais vous revenir parce que j'étais occupée à monter le vlog et je me suis rendu compte que je vous ai pas repris beaucoup j'ai que 3 rush du coup ils durent que 25 minutes euh et que je vous ai pas repris euh pour parler de ma lecture enfin juste un petit peu là et euh du coup voilà euh aujourd'hui c'est une journée grand vent où euh j'ai vraiment pas envie de sortir je pensais vous prendre euh au début j'avais envie de euh d'aller me faire un tour en ville et aller voir j'aurais bien voulu aller me chercher brez 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 je sais plus quoi c'est le livre qui vient de sortir euh qui me donne très envie j'essaierai de vous mettre euh la photo ici par exemple ou là je sais pas je sais pas où j'aurais de la place quoi je vais essayer d'la l'insérer euh avec et faut que je la retrouve aussi c'est beurre beurre dès beurre dès je crois euh si je dis pas de bêtises euh je crois que je l'avais euh mis dans ma liste euh euh beurre dé ouais c'est ça beurre il sort aujourd'hui et il me donnait très envie le petit truc qui, enfin j'en ai il y en a beaucoup de monde qui parlait mais il était en anglais et la la couverture de l'anglais était très 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 belle c'était un livre avec plein d'arc-en-ciel plein de couleurs d'arc-en-ciel celui-ci en français est moins joli, vous verrez là et il est marqué 18 ans enfin à 18 ans pour se retrouver le reste de s'aimer Eric et Morgan sont nés le même jour dans le même hôpital ils sont les meilleurs amis et toujours même à mesure qu'ils grandissent leur secret c'est ses parents Morgan est mal dans sa peau, il ne sent pas un garçon Eric ne s'affiche Morgan est mal dans sa peau il ne se sent pas garçon Eric Eric ne s'affiche pas non plus de déprimé voilà, c'est un truc pas mal c'est chez Pocket Jeunet c'est Merdi Merdison Merdi Merdi Rousseau je vais prendre la couverture pour l'enregistrer enregistrer la couve pour moi la voir voilà pour vous la série j'aurais bien voulu aller chercher il est à 18 euros enfin sur Amazon ici il est à 17,99 mais moi je compte 18,99 dans la boutique voilà il sortait aujourd'hui du coup voilà en même temps je vais vous parler toujours de ma lecture en compte qui est pas je suis plus ou moins parce qu'à la moitié ouais je crois que je suis à la moitié ouais je suis à la moitié quoi je suis à 221 pages c'est toujours très belle couverture franchement il y a des rebondissements dans ce livre comme je vous ai dit on va suivre je sais jamais son nom Tristan et sa fille qui est oh c'est Briso je sais que c'est Rose mais notamment c'est ça Bri Bri enfin on va l'appeler Rose on va suivre ce papa et sa fille Rose qui que je vous ai dit en fait on va déposer un bébé devant sa porte c'est sa fille et du coup il va s'en occuper et il y a plein de choses qui va arriver il a une nounou qui qui dimensionne on peut pas dire qu'elle démissionne mais elle arrête de travailler pour lui et du coup il est à la recherche d'une nouvelle nounou et c'est là que ça tout commence la raconte spéciale avec la nouvelle nounou il a enfin au début on suit que enfin on l'a il raconte qu'il a fait plein de recherches sur les nounous mais il faut un nounou spécial comme lui l'a dit parce qu'en fait si sa fille a une particularité c'est qu'elle est timide et quand elle est timide elle ne se confie pas à personne elle parle pas j'ai effacé ça ça m'ennuie elle ne parle à personne à part son papa ou les gens qu'elle connait depuis un moment du coup c'est compliqué pour lui il faut une nounou qui va pas pousser sa fille à travers champ pour la lui faire plus de mal quoi il faut quelqu'un qui prend son temps avec cette fille pour l'aider à se débloquer et franchement là j'ai envie de continuer hier j'ai lu je sais pas combien de pages mais j'étais bien partie et me suis arrivé dans le lit et du coup j'ai pas eu le 3 fois d'arrêter mais j'avais vraiment pas envie je suis au 24ème chapitre 24 chapitres je sais pas combien il y a de chapitres 41 un peu plus je crois mais là j'ai vu 41 et franchement j'avais vraiment pas envie de le lâcher mais franchement c'est une pipite ouais 41 42 43 je vais chercher chapitres 43 chapitres et je suis là 24 voilà j'aime bien ça c'est tout seul franchement ici je pense que là je vais aller lire parce que ce matin il est 11h15 11h14 11h11 11h11 qu'il est aujourd'hui là maintenant je sais pas j'ai encore rien dit mais ce matin j'ai quand même le courage de enfin je n'ai plus mal je touche du bois du coup j'ai fait mon lit j'ai fait ma petite vaisselle d'hier parce que hier je n'ai pas su la faire au soir pour vous dire pour vous dire que je n'étais pas trop bien on a fait vite des pâtes j'avais un pot de sauce bolognaise et j'ai fait des pâtes comme ça là pas vite du coup je n'ai pas fait ma vaisselle je l'ai faite j'ai changé mon lit parce que j'ai encore fait d'autres ah ouais j'ai fait du j'étais en train de faire mon montage j'ai téléphoné à ma mamie pour voir comment elle allait sur mon pied ça va beaucoup mieux elle marche maintenant à partir de samedi elle va conduire elle ne doit plus prendre ses béquilles le kiné lui a dit d'arrêter la wiki du coup c'est déjà bon signe voilà tout se passe bien pour le moment à part que moi j'ai eu un petit problème de santé mais touchant du bois ça a l'air de passer hier je n'ai pas pas grand chose ah oui j'ai fait du diamond painting je vais faire pause et je vais revenir comme ça vous allez le voir me revoilà ça va faire un peu de bruit vous êtes un peu descendu mais c'est pas grave voilà ce que j'ai fait les deux jours où j'ai pas été ouh du coup je sais pas si vous l'avez bien vu ça fait un peu de bruit avec le plastique devant mais voilà je sais pas si vous voyez bien les perles dessus la différence ça c'est sans perles et ça c'est avec les perles ça c'est les perles ça c'est sans perles vous voyez j'ai commencé hier j'ai fait tout le stitch j'ai bien commencé le bleu voilà quand je vais continuer par là enfin je voudrais bien continuer sa joue je voudrais bien terminer lui mais voilà mais il est grand c'est un grand hop je sais pas si vous voyez bien ouais on voit bien il passe presque dans le cadre voilà avec le reflet un peu moins voilà du coup j'ai pas été trop bien mais j'ai fait quand même ça je suis contente d'avoir pris mon courage et avancé ça on a été aussi je sais plus d'un jour de semaine d'un jour que j'étais pas bien chez Action j'ai rien moi j'ai rien acheté j'ai acheté quoi juste des marqueurs acheté un truc de marqueur mais ça ne va pas du coup je suis dégueulasse triste j'avais pris des pas ceux là attendez je cherche mes marqueurs oh ils sont dans où en fond j'avais pris je sais pas combien il y en avait mais hop hop je sais pas ça m'a plu j'en fais tomber pour vous montrer ça arrive hein j'ai pris ces marqueurs là il y en a plusieurs je ne sais plus combien j'en ai et alors j'ai voulu reprendre des marqueurs blanc pour faire mon carnet il y a un gris il y a un gris je sais pas si vous voyez la différence hop et il y avait plusieurs tailles sur celui là il y a un 2 mm un 4 mm un 1 mm vous voyez il y avait le noir il y avait le blanc en 1 mm il y avait 3 sortes là le gris en 4 mm chez action ça a l'air d'aller et là en 2 mm il m'en manque encore et là le dernier est blanc je sais qu'il y en avait 3 1 mm voilà par contre vous connaissez pas la marque je vais vous mettre je sais pas si vous allez bien voir je fasse le focus sur le nom du stylo voilà et j'avais acheté oh si je les jette tout ça inter ça va pas et j'avais pris ceux là il y a plusieurs couleurs aussi comme je les ai mélangés avec les autres vous voyez ceux là c'est la même marque enfin je crois je vois aussi et ils se présentent comme ceci c'est vraiment des marqueurs quoi pour faire mon bullet journal voilà et j'avais j'ai toujours ceux là que de chez Pepper Matte qui vont super bien ceux que je préfère et alors ceux-ci que j'aime bien aussi que j'ai dit que j'allais regarder s'il y en avait pas d'autres couleurs c'est quoi c'est là c'est Friction Color Friction Color ils sont comme ceux-ci ils vont très bien aussi et je vais en garder un pour pour voir le look pour voir si j'en trouve d'autres voilà j'ai tout qui tombe vous voyez j'en avais encore là il y a ceux que je vous ai dit il y a un rouge un jaune un bleu j'ai un noir aussi mais je vais garder un pour le mettre et puis j'avais pris j'avais ça aussi pour faire mes marque pages et alors j'utilise ça qui va super bien et ben voilà les deux autres hop voilà les deux autres que j'utilise pour mon bullet journal mais de toute façon j'ai raté mon bullet journal il est vraiment moche je je vais vous montrer mais j'ai pas dessiné regardez ça c'est vraiment pas beau je n'aime pas du tout bon mon chat est marrant j'ai voulu faire un petit chat je sais pas j'essayais là c'est des trucs à coller c'est une étiquette et là c'est moi qui avais dessiné mais c'est pas le top voilà et puis vous allez voir c'est une cochonnerie là j'ai fait mes dépenses il faudra que je note alors là les idées de vidéos j'ai juste une petite bulle comme ça avec un truc et marquer les idées de vidéos si vous en avez vous pouvez m'en donner là j'ai fait ma wishlist que j'aimerais bien me procurer quelques livres de ce mois-ci voilà après j'ai fait un planer et là j'ai fait ma ma pile à lire mais là j'en ai pris que 3 enfin j'en ai mis que 3 enfin j'en ai mis 3 enfin nos âmes tourmentées qui est terminée je l'ai barré alors j'ai celui que je suis à t'occuper de lire et alors il y a la faucheuse la faiseuse de rêve que c'est une LC qu'on commence lundi normalement si tout se passe bien ça aussi il faudrait que je regarde si elle a dit combien de pages on lit parce que moi j'avais mis 50 elle avait dit 40-50 j'avais mis 50 tout de suite parce que c'est plus ou moins ce que je lis par jour voilà 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 tout ce que j'ai à dire je pense ah oui il y a quand même elle a un sur les gros voilà 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 aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire bon là maintenant je pense que enfin ça va être midi je vais aller peut-être faire une heure de d'amone en regardant je remercie encore attention non c'est pas attention c'est plus attention la marche ah j'ai toujours ce nom là en tête c'est les 12 coups de midi sur TF1 voilà pourquoi on voit rien ah du coup voilà je vais aller faire ça et puis je lirai une petite heure enfin un petit peu plus peut-être parce que j'ai cours au soir cours de français voilà il n'y en a pas plus c'est par 12 moi je ne sais pas combien j'en avais moi j'en ai 4 je crois des comme ça je suis en train de garder je ne vous parle pas du coup mais il y en a 12 ils ne trouvent que par 12 du coup ça ne m'arrange pas je voudrais bien des bons marqueurs si vous avez des des bons marqueurs pour bullet journal qui ne traversent pas parce que je ne sais pas si vous avez vu mais ça passe à travers regardez ce que j'ai vous voyez ça passe à travers du coup ça ne va pas ça ne fait pas propre même si ce n'est pas bien fait du coup ça me fatigue et du coup je cherche après des stylos bullet voilà si je marque bullet ça ne va pas me le trouver voilà il faudra peut-être que je demande aux filles qui saura facebook je vais regarder à ça j'ai vu bullet journal sur facebook je vais aller voir ce qu'ils utilisent comme marqueur ça ça passe bien pour faire tout ce qui est ligne et tout ça et écrire ça et puis vous avez toutes les numéros vous avez du 0,1 0,2 déjà il devrait être comme ça du 3 du 0,3 j'essaye de me cacher pour qu'il fasse et c'est quoi du 0,2 ça je vous l'ai dit du 0,3 du 0,5 du 0,5 il doit être devant 5 c'est encore plus petit et là du 8 du 0,8 c'est le plus petit en fait c'est ça qu'il y a il dit il m'a s'il est trempé en les rangeant c'est pas grave on les range hop voilà je recule d'un voilà du 0,5 millimètre pour celui-ci il est tout petit voilà moi j'ai utilisé le 8 pour faire un petit truc voilà voilà alors je vois qu'il y a des enfants le 1er avril jusqu'au hôte ah ouais elle va longtemps on va dire notre ami qui va à la mer ouvrir son pop-up store à la mer à la côte belge je sais plus c'est berck berck voilà avril avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre novembre qu'est-ce que je raconte avril avril mai juin juillet août 5 mois par 5 mois voilà bon sur ce moi je vais vous laisser là je pense que je vais conclure ce vlog il sera court et bref avec pas beaucoup avec plus de blabla que de voilà je vous aurais dit la plupart des choses à part ça je suis à action j'avais acheté un cadre mais le cadre est trop petit pour le pas celui-ci mais pour l'autre que j'avais que j'ai terminé aussi que je crois que je vous ai montré après ça que j'ai acheté d'autres on a acheté du produit pour mettre dans la douche dans les éviers la douche voilà par ça on a acheté quoi d'autre j'ai acheté la tablette lumineuse pour faire mes diamond painting j'avais la toute petite mais pour faire le grand ça va pas c'est trop petit du coup j'ai acheté la grande c'est 20 euros et c'est tout je crois et j'ai acheté des masques de des princesses j'ai pris la blanche neige et l'autre je ne sais plus c'était qui pour moi les avoir tous c'est pour les tester j'ai toujours pas testé ça voilà et maintenant je vais vous laisser je vais conclure ce vlog je pense que c'est bon je suis désolée pour cette semaine qui est toute petite et bref mais je suis désolée je n'ai pas été trop bien je vous reprendrai certainement demain ou ou lundi je ne sais pas encore de mon humeur ce week-end je n'ai pas prévu grand chose juste que je vais aller peut-être un petit peu voir mon papa parce que lundi s'est opéré du coup je vais peut-être aller le soutenir voilà moralement on va peut-être faire un petit jeu de société ensemble avec ma mamie voilà et voilà je n'ai rien de spécial à vous dire quand je serai avancé dans mon livre ou terminé voilà je pense vous reprendre lundi pour faire ma lc j'ai même pas oublié c'est une bonne chose elle est là parce que on va lire ça on est ouh j'ai fait tout tomber en même temps mon bec je vais lire ça après avoir lu ça ça normalement je devrais commencer lundi voilà je l'avais préparé 50 pages vous voyez j'ai fait un petit escalier voilà je ne sais pas si je voilà on va commencer du coup c'est les fausses le fausseuse de rêve j'arrive jamais à le venir de latine taille taille long talon moi moi j'ai chez poule fiction mais chez eux je ne sais pas c'est lequel il est plus beau en brochet que comme ça mais moi je me suis dit voilà je vais me prendre comme ça il était qu'à 10 euros l'autre il a 17 je pense un truc comme ça du coup je me dis c'est vrai que 7 euros en plus quoi enfin je ne sais pas je peux vous dire tout de suite comme j'ai Amazon qui est ouvert le faiseur de rêve bien sûr un brochet voilà en brochet il est à 16 euros et celui-ci il est à 9 99 il faut par contre que je trouve le tome 2 en broche en poche aussi voilà parce qu'il fera que je le continue parce qu'il y a le tome 2 mais je ne pense pas qu'il est en poche du coup ça va m'énerver ça du coup si je ne l'ai pas en poche il n'est pas encore sorti en poche il n'y a pas de date de sortie en poche ah si le 6 mai oh ça est long ça mars avril mai deux mois encore je ne sais pas je verrai bien si je le lis à ce moment là je me prendrai peut-être un brochet et je prendrai l'autre un brochet et revendre celui-ci même s'il est un peu abîmé tant pis c'est juste la couffe là qui est abîmée le reste il n'a rien et ça c'est des petits autocollants à sortir sans abîmé j'ai des poils par contre de chat de chien sur les étiquettes voilà j'essaierai peut-être leur vendre sur Vinted voilà bon sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager mes réseaux sont dans la barre d'infos il y a Instagram il n'y a il n'y a pas Twitter parce que je n'utilise pas Twitter ça m'énerve je n'arrive pas je ne comprends pas toujours Twitter bon il y a même Discord si vous voulez me rejoindre pour discuter de lecture ou d'autres choses voilà sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde et on se retrouve